Monsieur Shamsuddin Benazitouni, bonjour. Bonjour. Alors l'épreuve amère du Covid-19 demande pour la énième fois aujourd'hui la nécessité d'amorcer ou de passer le cap de la numérisation, la digitalisation et l'innovation du domaine où hélas l'Algérie demeure à la traîne. On a mis en place plusieurs mesures pour booster ce secteur hautement stratégique aujourd'hui. On a mis en place le ministère des startups, un fonds pour leur financement. Mais comment donner le coût d'accélérateur ? Comment appréhender ce futur en cours de construction ? Tout à fait, merci. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin aussi. Aujourd'hui le monde est en train de traverser effectivement une crise, une crise multidimensionnelle. L'Algérie n'est pas en reste. L'Algérie aussi est en train de connaître cette crise. Une crise qui est doublement victime d'une première crise politique, d'un autre recul on va dire en 2020 à cause du Covid. Aujourd'hui nous parlons de l'économie fondée sur la connaissance, une économie qui est censée nous faire sortir de cette crise. Une économie pour laquelle les règles sont nouvelles, même si l'économie traditionnelle reste très présente. Nous parlons beaucoup de startups, mais moi je voudrais commencer en répondant à votre question pour parler de jeunesse de manière générale. Les startups c'est un phénomène aujourd'hui qui est très en vogue, qui est très à la mode, partout dans le monde, pas qu'en Algérie. Mais la véritable question c'est comment faire en sorte que la jeunesse devienne le moteur, le réel moteur qui va redynamiser la machine, qui va relancer l'économie nationale. A l'instar de tous les pays, tout le monde mis sur la jeunesse, sauf que ce n'est pas tout le monde qui recède d'une jeunesse alphabétisée, formée, parfois même dans des pôles d'excellence à l'étranger. Et c'est ici notre atout, nous en tant qu'Algériens, nous aimons dire que l'Algérie est un pays jeune, que l'Algérie est composée plus de jeunes. Mais aujourd'hui nous devons mettre à profit cette jeunesse. Comment le faire ? Nous allons je pense aborder cette question avec vous dans le détail. Mais l'économie aujourd'hui, elle est fondée sur la connaissance, le savoir, la technologie. C'est devenu des moyens hautement stratégiques. Au-delà du discours, il faut des actions que faut-il concrètement pour bien sûr mutualiser jeunesse et digitalisation, et numérisation. Je dirais jeunesse et digitalisation pour de l'innovation aussi de manière générale, car le numérique étant un vecteur très important, il n'est pas le seul. Aujourd'hui, ce que nous avons, nous, comme approche, par exemple, au sein de la CAPC, c'est de revoir un peu le paradigme jeunesse. Nous vivons, et là je vais prendre un petit moment pour parler de cette jeunesse, de ses caractéristiques, nous vivons dans une société qui a pendant très longtemps considéré le jeune comme le petit, celui qui ne sait pas, celui qu'il faut aider, accompagner, prendre par la main pour qu'il puisse faire les choses. Que ce soit la société, le foyer familial, l'entreprise, ou même les mécanismes publics. Aujourd'hui, le prisme que nous proposons, c'est de soustraire cette jeunesse au paradigme de la mise sous tutelle, de mettre cette jeunesse, de la considérer comme un véritable vecteur d'accélération, juste la briefer, lui dire quels sont les axes stratégiques dans un objectif d'efficacité collective et la laisser faire librement et de manière innovante. Mais comment mutualiser de façon concrète aujourd'hui jeunesse et innovation ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Donc là, des aspects bien sûr philosophiques, aller vers des aspects strictement pratiques dans le domaine économique. Que faut-il ? Très bien. Alors, trois choses. Sur le plan, et ce n'est pas philosophique, sur le plan du foyer familial, il y a une véritable culture entrepreneuriale à installer. Nous parlons d'une génération qui a entre 40 et 14 ans. Oui, je sais que la définition de la jeunesse reste encore une grande question, sauf que la jeunesse ici, nous l'appréhendons vraiment dans un cadre économique. Et la jeunesse, c'est la jeunesse d'entreprendre. Ce n'est pas le jeune entrepreneur, mais c'est l'entreprise jeune, c'est l'entrepreneuriat jeune. Vous pouvez avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans et décider de quitter votre salariat pour créer l'entreprise. Pour nous, c'est de l'entrepreneuriat jeune. Aujourd'hui, cette génération, cette jeunesse a des caractéristiques, elle a des spécificités. Je vais vous en citer trois. Et de là, nous allons faire sortir ce qu'il faudrait peut-être faire et mettre en place, comme culture entrepreneuriale dans la société, mais aussi comme mécanisme au niveau des politiques publiques pour permettre la synergie et la conjugaison que vous avez citée. Alors, la première caractéristique, c'est l'hyperconnectivité. Nous parlons d'hyperconnectivité, parfois même par le prisme de dire que le jeune est trop connecté, qu'il passe son temps sur une tablette, qu'il joue, qu'il est déconnecté de la réalité. Permettez-moi de vous dire que cette caractéristique fait en sorte que cette génération a développé une certaine rapidité dans la prise de décision. Un exemple très simple, quand vous prenez votre téléphone et vous scrollez, vous faites défiler votre téléphone, aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui n'est pas digital native, qui n'est pas né à l'ère du digital, il aura plus de temps pour scroller son téléphone et absorber cette information, contrairement à quelqu'un qui est né avec cet outil. Vous avez aussi la caractéristique du temps réel. C'est une génération qui analyse l'information en temps réel et qui a une forte aptitude à socialiser à travers le communautarisme virtuel, ce qui lui ouvre complètement l'esprit sur le monde. Sa communauté n'est pas son quartier, sa communauté c'est le monde. La troisième caractéristique, qui n'est pas des moindres, c'est le fait que ce soit des générations qui ont vécu et qui ne connaissent que les temps de crise. C'est des générations qui connaissent la crise, ils ne connaissent que ce climat, et ce climat fait en sorte que là où il y a crise, ils y voient une opportunité. Ces trois caractéristiques font en sorte qu'aujourd'hui, nous devrions changer quelques codes du travail. Les codes professionnels doivent changer. Un millénial, un jeune ne peut pas travailler dans une entreprise où la hiérarchie est verticale, où il n'a pas accès à son manager, il est plus motivé par de l'utilité dans sa mission, il est plus motivé par une transparence et aussi une véritable mission et une culture d'entreprise. Mais quand on parle aujourd'hui de la mysticité de placer ses axes comme étant des axes stratégiques dans le développement de l'économie, puisque tout va changer après, bien sûr, cette crise du Covid qui a montré la vulnérabilité de toutes les économies à travers le monde et la nécessité de, bien sûr, de passer au cap de l'innovation, de la numérisation et, bien sûr, de l'économie en termes clairs, du savoir. Vous parlez de la nécessité de réadapter le code du travail à cette réalité. En clair, qu'est-ce qui pourrait changer ? Les codes professionnels, ici je parle des codes professionnels. Je vous dis qu'aujourd'hui, la fonction publique existe, elle ne pourra jamais combler et absorber toute la demande de l'emploi qui est sur le marché. Le salariat, ce n'est pas possible. Le salariat, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on revisite un peu les codes de travail. L'entreprise devrait envisager de permettre à ses salariés de sortir et de devenir des sous-traitants par le biais, par l'approche de l'intrapreneuriat. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez des entreprises qui innovent et qui n'ont pas de département recherche et développement. Ces entreprises-là, elles innovent à travers des sous-traitants. Ces sous-traitants viennent généralement de l'intérieur. Mais comment mettre en pratique tout cela ? Il faut avoir des politiques publiques synchronisées autour de cette taxe majeure. Il faut aussi avoir une société sensibilisée. Là, je parle encore une fois de la culture entrepreneuriale. Il faudrait que le ménage, il faudrait que le foyer familial ne soit pas dans une approche jeune. Mon enfant, tu devrais aller à l'école, avoir un diplôme et trouver une fonction. Nous ne sommes pas censés avoir que des avocats, que des médecins. Nous sommes aussi censés avoir d'autres fonctions, d'autres métiers. La formation professionnelle, aujourd'hui, est un des leviers pour essayer aussi de créer ces nouveaux métiers. On parle des nouveaux métiers, aujourd'hui. Quels sont ces nouveaux métiers ? Quels sont les métiers dont nous avons besoin ? Pour cela, il faudrait déjà avoir une vision claire d'où est-ce que nous voulons faire arriver l'Algérie. Mais je ne vous parle pas de temps politique court, je vous parle de stratégie. Où est-ce que devrait être l'Algérie en 2050 ? Aujourd'hui, on vit aussi dans un monde, il ne faut pas l'oublier. C'est un monde qui est en train de reconfigurer, de se reconfigurer, de redistribuer les cartes. Quelle est notre place autour de la table ? Aujourd'hui, quand vous parlez d'innovation, je vais citer un pays que nous citons souvent, que ce soit à l'école, à la radio, à la télé. La Corée du Sud, après avoir été leader dans le domaine des technologies, aujourd'hui, la Corée du Sud a décidé de se positionner sur ce qu'on appelle la tech good, la food tech. C'est-à-dire que toutes les innovations qui viendront autour de la nourriture, autour de l'alimentation, dans les prochaines années, ça viendra de Corée. Mais nous, aujourd'hui, où est-ce que nous voulons nous positionner ? C'est ça la question à laquelle il faut répondre, pour savoir quelles sont les choses à mettre en place. L'Algérie est bonne en quoi ? Sachant que dans cette économie fondée sur la connaissance, on ne peut pas être 10 à être les meilleurs. Il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc, dans quoi est-ce que nous allons devenir les meilleurs ? Mais est-ce qu'il faudrait, sur ce plan-là, faire un travail de diagnostic et d'approche, de telle sorte, avoir la maîtrise également des chiffres pour pouvoir savoir ce que l'on veut de façon concrète ? Aujourd'hui, il faudrait, oui, quand je vais dire beaucoup plus, rester sur des acquis. Nous avons des acquis. Nous avons, en parlant d'économie fondée sur la connaissance, vous n'êtes pas sans savoir que cette économie ne prend pas en considération les ressources naturelles, mais elle prend une seule ressource qui est le cerveau humain, qui est l'intelligence. Sur ce plan-là, nous avons des acquis. Il ne faudrait pas non plus, à chaque fois, nous auto-flageller, nous auto-critiquer pour rien. Effectivement, d'un côté, nous avons des rankings améliorés. Nous sommes classés parmi les derniers pays dans le doing business. Mais de l'autre côté, je vous dirais que nous sommes parmi les premiers en matière d'IDH, l'indice de développement humain, qui est l'indice majeur en matière d'éducation, de santé de la personne. Nous sommes les premiers en Maghreb, nous sommes les troisièmes en Afrique, nous sommes les septièmes dans le monde arabe. C'est un des vecteurs clés pour cette économie et c'est un acquis. Aujourd'hui, nous avons une population de 94% de jeunes qui est alphabétisé, avec, bien évidemment, le chiffre que vous connaissez déjà, presque 2 millions d'étudiants sur les bancs des universités. Ça, c'est un acquis. Qu'est-ce que nous voulons en faire ? Là, il y a la question. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être commencer à faire de la prospective stratégique. Il faudrait se pencher sur notre véritable vision nationale, cohérente, avec, bien évidemment, en resserrant tous les rangs. Alors, vision nationale et stratégique, il y a eu, bien sûr, plusieurs mesures qui ont été prises pour booster les start-up et l'innovation. Il y a eu le ministère, bien sûr, des start-up. Il y a aussi le fonds qui a été créé, le fonds d'investissement pour le financement et l'accompagnement des start-up. Il y a aussi cette annonce qui avait été faite par le Premier ministre, dans le cadre, bien sûr, de cette vision et de cette stratégie. C'est la création d'un Haut Conseil de l'Innovation qui constituera la pierre ambulaire de l'orientation stratégique en matière de valorisation des idées, des initiatives innovantes et des potentialités nationales, de la recherche et, bien sûr, de la valorisation de la jeunesse. C'est important. C'est très important. Il faut le mettre en place, ce Haut Conseil. Bien sûr. De l'innovation. Vous savez, je veux vous dire quelque chose... C'est lui qui tracera la stratégie, la vision. Non, ce n'est pas lui qui tracera, c'est lui qui fédérera toutes les visions pour faire en sortir une. Mais c'est tout le monde qui doit participer à cette vision. C'est tout le monde qui doit donner aussi son avis. C'est là où, vous savez, le prisme dont je vous ai parlé au début, c'est de ne plus guider les innovateurs. Ils ne peuvent pas être guidés. Il faut les canaliser. Il faut les centraliser. Il faut les laisser faire et décider. Ils sont plus au courant que n'importe quel décideur, que n'importe quelle politique ou n'importe quel manager. D'où va le monde ? C'est à eux de nous dire où est-ce qu'il faudrait qu'on aille. Par contre, il faudrait bien évidemment manager tout ça. C'est pour ça qu'il y a le management de l'innovation. En parlant de start-up, nous saluons tout ce qui a été fait. C'est de très bonnes choses. En 2020, en une année, nous avons institutionnalisé l'écosystème start-up. Nous avons un texte qui dit ce que c'est. Nous avons un modus operandi qui dit comment faire. Et nous avons aussi un fonds public qui l'aurait cru. Un fonds public qui va financer du risque pour l'amorçage. Mais la véritable question, et là je vais vous donner un petit chiffre. L'économie mondiale des start-up représente 3 000 milliards de dollars. En 2019, il y a eu 300 milliards de dollars investis en capital risque dans le monde, encore une fois. Combien nous en avons en Algérie ? Première question. C'est précoce, je l'admets. Combien est-ce que nous voulons avoir de milliards de dollars investis dans nos start-up d'ici 10 ans et 15 ans ? Là, c'est une question stratégique. C'est une question autour de laquelle nous pouvons construire un écosystème. Alors, M. Shem, c'est d'Imbizitoli. Moi, je voudrais revenir un peu sur la nécessité d'adopter ces nouveaux mécanismes technologiques qui seront, bien sûr, des moyens de l'avenir. Parce que tel que nous le connaissons aujourd'hui, il va complètement changer et muter. Et nous sommes en train de vivre ces mutations, puisque nous sommes devenus de grands consommateurs de technologies. On a mis en place, bien sûr, plusieurs mesures. Le Premier ministre les avait annoncées sur, bien sûr, instruction du Président de la République, de la nécessité de nous adapter. Il y a eu, bien sûr, on a parlé un peu aujourd'hui de la nécessité de mettre en place plusieurs mécanismes. Et il y a aussi, par exemple, les pôles de technologies qu'on a mises en place. On parle pratiquement des incubateurs, ce qu'on peut considérer que c'est une réussite, puisqu'on parle aujourd'hui de hubs technologiques pour des startups. Est-ce qu'il faudrait faire ce qu'on a fait par le passé ou différemment ? Alors, il faudrait peut-être profiter de l'expérience du passé, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et réadapter, et ne pas non plus aller dans une théorie complètement basée sur le millefeuille. Venir effacer, oublier et refaire de nouvelles choses, sans capitaliser sur l'expérience. Oui, l'Algérie ne parle pas de startup que depuis 2020. L'Algérie parle de startup depuis 2004, depuis l'installation de ce qui est appelé les pôles de compétitivité, les POC, au nombre de 5 sur tout le territoire algérien. Chacun d'entre eux devait, je dis devait parce que le projet n'a jamais été finalisé, être à chaque niveau, à chaque pôle de compétitivité. On devait avoir un cyberpark. Ce cyberpark était censé être un micro-écosystème pour ces entreprises-là. Un écosystème complet, sur une zone urbaine, qui allait leur faciliter cette émergence, croissance, puis expansion. C'est une sorte d'incubateur à échelle un peu plus grande pour toutes les entreprises, et non pas que les startups, activant dans le domaine des nouvelles technologies. Sauf que ce pôle existe au niveau d'Alger, vous le connaissez très bien, c'est le cyberpark de Cédia Abdelah. Il dispose d'un incubateur, d'une pépinière d'entreprise, de foncier qui n'a jamais aussi pris, parce qu'il devait aussi regrouper les grandes entreprises dans le secteur. Et comme ça, vous avez tous les acteurs, la densité, une masse critique d'acteurs sur un territoire qui aurait permis de développer cette filière. Sauf qu'aujourd'hui, ça a marché, ça n'a pas marché. Moi, je pense que le bilan, il est vraiment à faire, mais dans un sens qualitatif et non pas quantitatif, pour essayer de réadapter. Les pôles sont très importants, vous savez, ces nouveaux métiers doivent avoir un lieu d'expression. Le lieu d'expression peut être partout. Nous connaissons aussi le développement des nouveaux espaces type coworking space, coworking café. Aujourd'hui, vous pouvez être employé chez vous, sur votre ordinateur, c'est votre bureau. Vous le prenez, vous vous installez dans un café, vous travaillez aussi. Ça, c'est les nouvelles technologies qui ont permis ça. C'est pour ça que je vous ai dit, les codes du professionnel doivent changer. On ne peut plus, par exemple, obliger quelqu'un à travailler toute la semaine au bureau et considérer qu'il est absent juste parce qu'il n'est pas au bureau. Donc, vous savez, c'est tout un monde, ça va des espaces de travail jusqu'aux technologies, en passant par la méthodologie, l'accompagnement. Si on devait tout mettre sur une carte, on pourrait aller sur trois piliers. Le premier qui est celui de la culture entrepreneuriale, le deuxième qui est celui de l'environnement et le troisième qui est celui de l'opportunité. Au niveau de la culture entrepreneuriale, il s'agit réellement de faire un travail de réforme d'esprit. Un travail de réforme qui va faire en sorte que nos jeunes qui sont déjà adaptés, qui sont déjà conditionnés à cette prise de risque folle. Mais justement, quand vous parlez de la nécessité de réadapter les codes de travail, le télétravail est devenu aujourd'hui une partie intégrale du travail à plein temps, sans être présent physiquement. Il y a des gains énormes, il y a des entreprises qui, depuis l'apparition de ce Covid-19, qui se sont adaptées au télétravail, qui l'ont adopté comme un travail qui va être permanisé parce qu'il a fait gagner du temps. Il fait des économies, par exemple, de location sur les bâtiments et les locaux qu'on doit louer parfois et acheter. Et puis, le déplacement, parfois, c'est contraire. Par exemple, les embouteillages, ça réduit les embouteillages et le temps de travail. À 8h, vous êtes face à votre PC, vous travaillez. Exactement. Sauf que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, envoyer tout le monde à la maison pour travailler. Mais ce que vous pouvez, en fait. Vous n'avez pas le management aussi qu'il faut. Il faudrait adapter ce management à ça. Adapter le management à cette distanciation. Il faudrait adapter ce management à cette nouvelle façon de gérer, de gérer la performance et ne pas le faire juste comme ça, encore une fois. Certains pensent aujourd'hui que la rentabilité, la performance, c'est la présence physique. C'est ça qu'il faut réformer, d'abord les mentalités. Ça, c'est complètement erroné. C'est les mentalités qu'il faut changer aujourd'hui. Exactement. C'est une des mentalités qu'il faut changer. Il faut aussi dire à ses parents, arrêtez de dire à vos enfants qu'il faut trouver un emploi juste après la diplomation. Il faudrait qu'ils se trouvent eux-mêmes. Il faudrait qu'ils trouvent leurs aspirations. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une génération qui peut travailler juste pour le salaire. Ce n'est plus possible. Alors, les startups aujourd'hui n'ont pas besoin, c'est une idée. On a parfois, dans certains pays, disent qu'on n'a pas besoin de financer une startup. La startup se finance d'elle-même à partir d'une idée. On a vu aujourd'hui, Zuckerberg, l'argent qui s'est fait et c'est une des plus grandes fortunes à travers le monde avec seulement une idée. Des instructions ont été données aussi pour assurer, par exemple, l'aménagement par les collectivités locales des espaces dédiés aux startups, en accordant bien sûr la priorité aux régions affichant un fort potentiel de porteurs de projets innovants, notamment par exemple dans les villes de Béchard, Ouagela, Constantine, Oran, Clemsen, Cetif et Betna, avant l'extension de cette démarche à l'ensemble du territoire national. Avoir un espace pour les startups, c'est une bonne idée ou alors c'est déjà commencer par là, changer les idées ? Ce qui est bon dans cette idée, c'est que les gens vont se rencontrer et vont travailler ensemble. Pour l'échange des idées ? Pour l'intelligence collective qui a souvent fait défaut dans nos façons de gouverner l'entreprise. Ce qui est bon dans les espaces, comme je vous ai dit, ce n'est pas l'immobilier en soi, ce n'est pas je viens, je me pose, je travaille, je ne parle à personne. Un co-working space, il y a le mot co-faire, co-diriger, co-créer. On parle de collaboration, d'intelligence collective. Ces espaces sont juste le moyen de créer cette intelligence collective. Je vous avais parlé aussi de financement au début de startup, je vous dirais qu'il est nécessaire de financer la startup, mais rien ne dit que c'est X ou Y qui doit la financer. Une startup par définition, c'est une idée folle, c'est une idée qu'on appelle dans un jargon un peu plus, on va dire, moderne, disruptive, qui vient pour faire créer une rupture sur une chaîne de valeur avec beaucoup d'argent. Et j'insiste sur le beaucoup. Énormément d'argent. C'est une des caractéristiques pour dire que celle-ci, cette entreprise, ce type d'organisation est une startup. Un besoin massif en financement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon concrète aujourd'hui ? On a des idées, on a des ambitions, on les a affichées, on a mis en place une stratégie, une vision. On parle bien sûr du Haut Conseil de l'Innovation, puisque même le ministère chargé des startups, c'est le ministère des startups et de l'économie du savoir, passer de la parole à des actes. Et agir rapidement, ça c'est un impératif. Exactement. Agir rapidement sur la création d'un écosystème. Aujourd'hui, il y a différents acteurs qui rentrent dans le jeu. Il y a l'État à travers l'intervention de la force publique, il y a les acteurs locaux, il y a le privé, il y a la société civile, il y a le citoyen, il y a les universités. C'est tout ça qu'on appelle un écosystème pour la startup. Il faudrait que cet écosystème soit organisé, il faudrait qu'il y ait un chef d'orchestre qui organise cet écosystème. Vous savez, le plus dur pour un écosystème, c'est que ses agents ne savent pas ce qu'il faut faire et quel est le rôle de chacun. C'est là où les écosystèmes se perdent et se défendent. Donc, il faudrait vraiment réfléchir une stratégie écosystémique où chacun connaît son rôle, avec une vision claire sur où est-ce que nous voulons aller, et quelles sont les choses que nous voulons développer, où est-ce que nous voulons devenir les meilleurs. Et en fonction de cette vision qui n'est pas encore claire, par contre, nous ne savons pas où... Vous savez, dans le domaine des startups, vous avez différents secteurs, différentes technologies. Les secteurs sont déconstruits sur des sous-secteurs. On parle de FinTech, on parle de FoodTech, on parle d'Agritech, on parle de Biotech. On ne peut pas être les meilleurs sur tous ces secteurs-là. C'est impossible. Un écosystème évolue aussi dans un grand écosystème qu'on appelle l'écosystème global. Aujourd'hui, il y a des institutions qui commencent à émerger et qui sont en train de classer les écosystèmes startups, tout comme le Doing Business classe l'écosystème startup. Nous ne figurons encore sur aucun de ces classements. C'est aussi un des enjeux clés. Si nous voulons attirer notre diaspora, même si je n'aime pas trop ce mot, parce qu'ils l'incitent vers la dispersion, mais si nous voulons attirer nos talents qui sont à l'étranger, il faudrait qu'on leur envoie des signaux simples, clairs et visibles de l'écosystème, de comment il est en train d'émerger. Alors, l'Algérie a un bon potentiel pour exporter. C'est la question de l'auditeur, le savoir. Aujourd'hui, nous avons un problème. Si vous faites une prestation comme expert dans un pays étranger, vous avez du mal à recevoir de l'argent via votre pays. Est-ce que ces contraintes financières, par exemple, dans le domaine des services, on doit absolument, parce que, bien sûr, les startups et aussi les services, les lever ? C'est exactement de ça dont je vous parlais. Comme je disais, il faut avoir des politiques publiques claires et synchronisées. Aujourd'hui, c'est un gros problème. C'est un gros problème. J'irai plus loin. Nous sommes en train de créer une économie parallèle numérique. C'est-à-dire que nous avons des gens, des entrepreneurs qui travaillent, qui font du service, qui exportent un service, mais qui le perçoivent sur une banque mobile à l'étranger, qui ne... pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir ici. Alors, exporter et ne pas pouvoir être payé incite à exporter toujours, mais être payé ailleurs. Et cette personne n'est même pas enregistrée. C'est une forme de transfert illicite qu'on encourage par la mise en place, bien sûr, des blocages. C'est une hémorragie qu'on crée. C'est une hémorragie. Nous avons aujourd'hui... Je connais, nous connaissons... On apprend aux jeunes à tricher. On apprend aux jeunes à se débrouiller parce qu'ils se débrouillent toujours. Non, à se tricher. Mais vous savez, aujourd'hui, on dit que le jeune, on a besoin d'aider le jeune. Moi, j'irai plus loin. Je vous dirais que c'est l'économie qui a besoin de ce jeune et non pas le contraire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, Les startups se sont développées dans des pays où l'infrastructure est bien développée. Le problème de l'Algérie, c'est sa faiblesse un peu des infrastructures. Comment transposer cela à l'Algérie de façon concrète ? L'infrastructure est très importante. L'infrastructure ici, vous parlez de différentes infrastructures. Vous savez, l'infrastructure technologique, dont on souffre énormément, même en tant que citoyen. Vous n'avez pas besoin de faire de l'innovation pour souffrir de l'infrastructure télécom aujourd'hui. Premièrement, vous avez aussi l'infrastructure légale et fiscale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui inciterait un investisseur à mettre de l'argent dans une startup ? Je parle des citoyens lambda. Nous parlons aujourd'hui de crowdfunding. Pourquoi est-ce que je mettrais de l'argent, moi, en tant que citoyen, dans une startup, s'il n'y a pas une infrastructure fiscale qui m'incite à le faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait sur le plan de l'infrastructure fiscale, de façon concrète, comme ça, en touche du doigt, les problèmes réels ? Il faudrait peut-être envisager de diversifier le type d'action. La startup, vous savez, elle est créée au début, elle a un type d'actionnaire, mais une fois qu'elle se développe, elle a un autre type d'actionnaire. Aujourd'hui, nous avons un seul type d'action, c'est l'action de participation. Alors que le monde de la startup a besoin de l'action des fondateurs, de l'action des actions préférées et préférentielles, excusez-moi, parce que j'ai traduit, ça s'appelle « preferred shares » et des « common shares » et d'autres types d'actions. Ça, c'est primo. Il y a la fiscalité de l'investisseur dont je vous ai parlé, mais il y a aussi les mécanismes mixtes de financement. Le public ne peut pas financer la startup à lui seul. Il faut qu'il y ait du privé international aussi. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, nous avons un système fiscal unifié qui s'applique à toutes les entreprises. Est-ce que partant, bien sûr, de ces questions qui sont immunement stratégiques et de l'innovation, il va falloir adapter une fiscalité spécifique aux startups ? Vous savez, de base, la startup est censée créer beaucoup de valeur ajoutée, donc si elle gagne beaucoup d'argent... Mais virtuelle, en attendant qu'elle devienne réelle. Non, mais elle est réelle, elle n'est pas virtuelle. La startup est censée gagner beaucoup d'argent au bout de la troisième, quatrième année, plus que l'entreprise traditionnelle. Donc, je pense que la fiscalité n'est pas réellement un problème. Par contre, pour la micro-entreprise, si. Aujourd'hui, il n'est pas normal que nous ayons soit de l'exonération à 100%, soit vous payez comme ceux qui ont des entreprises à grand effectif. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des micro-régimes de fiscalité pour la micro-entreprise ? Alors, économie et jeunesse, on revient à la question qu'on a abordée au début de cette interview. Comment réussir ce mix gagnant chez nous, alors qu'il fait des épreuves ailleurs ? Suède, USA, France, Éthiopie, ils se sont tous basés sur cette équation économie-jeunesse, dans le domaine de l'innovation. Nous avons hérité d'un contrat social erroné. C'est-à-dire, au clair ? C'est-à-dire, la jeunesse est le légitime bénéficiaire de marché public. C'est-à-dire que la jeunesse, pour qu'elle puisse manger, pour qu'elle puisse gagner sa vie, il faudrait lui donner des activités. Il faudrait changer ce paradigme et considérer la jeunesse comme étant un vecteur qui va créer les marchés, et non pas qui va demander les marchés. On aura toujours besoin de sous-traitants pour la force publique, on aura toujours besoin de sous-traitants pour l'économie nationale. Mais ce contrat moral, comme je l'ai dit, il est erroné, il est basé sur une redistribution de la rente qui n'existe plus. Il faudrait aller chercher. Il faudrait considérer notre jeunesse comme des commerciaux dans une entreprise, qui vont aller ramener du chiffre, qui vont aller ramener de l'activité. Mais bien évidemment, il faudrait les laisser décider de quelle activité il s'agit. Il faudrait les laisser décider de quel domaine investir, tout en leur donnant les moyens d'infrastructure, qu'elle soit technologique, fiscale, légale ou autre. Alors n'y a-t-il pas un décalage entre l'économie mondiale basée sur la rapidité, l'industrie 4.0 et le digital, etc. Et notre économie qui souffre encore de lenteur de la bureaucratie du papier et qui a aussi des problèmes de foncier et de disponibilité aussi de machines. Alors que les start-up, c'est un PC et puis vous créez de la richesse et de la valorisabilité. Et c'est aussi de l'hypersensibilité à tout ce qui est bureaucratie, cloisonnement, sectorialité. Mais par contre, à la différence de ce qui se passait avant, de l'économie traditionnelle, la bureaucratie, tous ces freins, ce décalage faisait en sorte que les projets ne réussissaient pas. La différence maintenant, c'est que ces projets vont réussir. Mais ailleurs, les personnes vont rester ici, elles vont consommer ici, elles vont vivre ici, mais leur service, leur valeur ajoutée, elle sera exportée. Elle sera à la solde et les autres économies seront bénéficiaires de cette valeur ajoutée. Un chiffre, pour vous donner une petite idée. Sur les 3 000 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'économie mondiale des start-up, plus de 75% reste une valeur dans les 10 pays les plus développés, les 10 écosystèmes les plus développés. Il n'y a aucune redistribution de la valeur ajoutée de manière équitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive aussi à sécuriser l'impact sur l'économie. Le rapport valeur ajoutée start-up à l'économie doit aussi être bien distribué, ventilé, et c'est une guerre que nous devons meuler sur un plan géoéconomique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour canaliser cet argent, pour, bien sûr, cette innovation ne profite pas à d'autres pays, il reste en Algérie, créer la valeur en Algérie ? Des politiques publiques, sereines, synchronisées, basées sur une vision à long terme. Il faudrait prendre le temps de réfléchir à la stratégie et de ne pas mettre une stratégie en quelques semaines, quelques mois pour l'exécuter et la refaire par la suite. La stratégie nécessite un temps de réflexion. L'exécution devrait être rapide. Qu'est-ce qu'il faudrait dans cette stratégie pour la réussir aujourd'hui ? Prendre en charge tous ces aspects dont nous parlons ? Exactement. Déjà, savoir où est-ce que... J'ai une question, moi, personnellement, je me la pose. L'Algérie veut être la première en quoi ? Vous savez, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour se poser cette question. Je veux être le premier en quoi ? Je veux être excellent en quoi ? Qu'est-ce que je veux exporter ? À ce moment-là, qu'est-ce que je veux exporter ? Qu'est-ce que je veux produire ? Qu'est-ce que je veux faire consommer ? Sur quel terrain est-ce que je veux être le leader ? Alors, la digitalisation devient une obligation pour l'entreprise, mais elle a un coût que beaucoup d'entreprises ne pourront pas faire face. Aussi souvent, il est difficile de trouver de vraies entreprises de digitalisation qui vous offrent et suivent vos services. On a parlé un peu dans cette stratégie qui a été mise en place par les pouvoirs publics, de Sonatra, qui doit mettre en place, bien sûr, son hub de technologie. Hub technologique, Sonatra. La digitalisation, c'est vraiment comme... c'est devenu du prêt-à-porter aujourd'hui. Vous pouvez le trouver pour tous les goûts et pour tous les budgets. Une entreprise qui a besoin de se digitaliser peut le faire elle-même, par elle-même, presque gratuitement. Une entreprise qui a beaucoup de ressources peut aussi aller sur du premium et du luxe. Il ne s'agit plus de moyens financiers pour se digitaliser. Par contre, il faut avoir une bonne stratégie. Il faut avoir une bonne stratégie, savoir pourquoi on veut se digitaliser. Se digitaliser, ce n'est pas créer une page Facebook et communiquer avec les gens. Se digitaliser, c'est vraiment changer une façon de faire l'entrepreneuriat. Se digitaliser, c'est d'abord un changement de management, c'est une réforme managériale. Vous savez, la digitalisation, c'est un coup d'accélérateur. Si vous accélérez dans le mauvais sens, vous ne ferez qu'accélérer votre chute. Il faudrait bien réfléchir cette digitalisation avant de la mettre en œuvre. Et puis, il y a des pays qui ont prouvé qu'il fallait avoir peu de moyens pour faire ce saut technologique, ce saut de numérisation. Je parle ici de l'Afrique subsaharienne. Vous savez, dans le monde, il y a deux tendances. Il y a les économies développées qui ont des technologies à haute valeur ajoutée, et c'est de l'innovation pure et dure, ça s'appelle la disruption. Et il y a des pays qui font dans la low tech. Je vais vous citer un petit exemple qui est venu d'un pays. Pourquoi ? Parce que le Kenya, un jour, il y avait un jeune entrepreneur, il y avait un problème parce que le taux de bancarisation est très très faible, et le risque de se faire agresser dans la rue est très très élevé. Il voulait transférer une somme d'argent à sa famille. Il a pensé à un petit téléphone, ce qu'on appelle les vieux téléphones, les feature phones, qui pouvaient être un porte-monnaie électronique. Aujourd'hui, ça s'appelle MPSA. C'est une grande société, c'est une start-up qui est en train de drainer plus de la moitié du pays du Kenya sur cette solution de mobile payment. Et le mobile payment est né au Kenya. Aujourd'hui, il est utilisé même dans les pays développés. Mais nous, on a des appréhensions par rapport à ces moyens. Par exemple, à ce mobile payment, à un moment donné, on disait « c'est trop risqué ». Mais l'économie, c'est le risque. L'économie, c'est le risque. Et surtout, cette économie moderne, surtout cette économie basée sur… C'est que du risque. Il faut prendre le risque. Il ne faudrait pas le prendre non plus sans être conscient de ce qu'il faut faire, les garde-faux qu'il faut mettre, mais c'est un risque qu'il faut prendre. Le potentiel existe aujourd'hui en Algérie. On peut développer beaucoup de choses. Oui, le potentiel est là. Il y a 2 millions de personnes qui peuvent aujourd'hui devenir les véritables producteurs d'une économie dont ils maîtrisent tous les codes. Les 2 millions, vous parlez bien sûr des jeunes universitaires issus des… Pour ne parler que de ces 2 millions. 1,5 millions. Voilà. Mais il y a les autres aussi. Bien sûr. On n'a pas besoin de faire l'université pour avoir sa start-up. Pas du tout. On peut être autodidacte. On peut faire une formation. On peut ne pas faire de formation. On peut se former soi-même. Il suffit juste d'avoir une idée. M. Chemseddin Zitouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501